Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des partis, condamne en conséquence à 20 ans de servitude pénale principale et la peine capitale pour la seconde. C'est la sentence prononcée contre cet homme. Kanki Kalungila a été reconnu coupable de toutes les charges qui reposaient sur lui pour le viol et le meurtre de Daniela Manyonga, âgé de 11 ans. Malgré toute l'épreuve portée à son encontre, maître Bifalo, comme il se faisait appeler, a jusqu'à la dernière minute du procès clamé son innocence. Ça peut faire plaisir aux gens de me voir condamné à mort, mais je ne reconnais pas avoir accompli cet acte. Je ne suis pas du tout impliqué dans cette affaire. Soutien à la personne humaine, mais surtout à la femme, à l'intérieur du tribunal, la présence très remarquable d'un parterre des femmes, des membres des institutions de la République, tous en colère et promettent de lutter pour que pareils cas ne se reproduisent pas. C'est une lutte qui ne fait que continuer. Je voudrais demander à toute personne de travailler pour que nous puissions ensemble lutter contre le viol, lutter contre la violence sexuelle. Aujourd'hui, nous avons la preuve que notre justice travaille. Il faut faire confiance à la justice, il faut faire confiance à toutes les parties prenantes. Et je pense qu'avec le concours de tout le monde, nous allons véritablement lutter contre les violents sexuels. 11 ans, cinquième année primaire, Daniela avait toute la vie devant elle. Hélas, le sort de son destin a été décidé par un ennemi de la vie. La peine de mort contre toute une vie, celle de Daniela, pourrait-on dire que Daniela a été vengée? Sous-titrage ST' 501